Alors, nous voulons profiter de cette occasion pour vous dire, chers frères et sœurs, la semaine de prière commence aujourd'hui et ça poursuit demain dimanche à 7h30 et finit à 8h30. Alors, soyez-y, de 7h30 à 8h30, chaque soir, sur cette plateforme Zoom, nous serons ensemble. Évitez vos amis qui veulent se communier avec nous, avec Dieu, pour cette fin de semaine qui s'en va. Merci, pasteur Esther. À vous, le micro. D'accord. Merci beaucoup, ancien Dominique. Je ne sais pas si on m'entend bien, juste un instant. OK, mon micro est correct. Alors, chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, bon matin et bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat aussi, pasteur. Bonjour, bon sabbat. Merci d'avoir prié. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir prié pour moi parce que j'ai passé de belles vacances. J'ai fait le plein. J'ai passé du temps aussi avec le Seigneur. J'ai prié pour vous et je sais que vous étiez en train de prier pour moi aussi. Alors, ce matin, nous devons prendre le temps de dire à Dieu merci du fait que l'année 2021 n'a pas été clémente, mais Dieu nous a fait grâce et nous sommes encore vivants. Alors, pourquoi ne pas ouvrir votre micro en ce dernier sabbat de l'année 2021 et dire avec moi dans le psaume 103, verset 1, « Mon âme, bénis l'Éternel. » Alors, on va ouvrir notre micro et on va louer notre Seigneur. Même si ça fait du cacophonie, ce n'est pas grave parce que nous n'avons pas d'autres plateformes parce qu'en ce moment, nous sommes loqués chez nous. On ne peut plus aller à l'église et selon les nouvelles que la fédération nous transmet et aussi le gouvernement, alors la fédération n'a pas le choix que de s'adapter. Alors, maintenant, pour rentrer dans nos églises, il faut un passeport vaccinal. Alors, les temps sont vraiment durs en ce moment et en tant que peuple choisi de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons trouver un moyen ensemble pour pouvoir prier, pour pouvoir rester dans la prière et partager cette mission qui est en train de s'accomplir parce que nous voyons que Jésus revient très bientôt. Alors, nous allons, en dépit de tout, nous devons continuer à louer notre Seigneur. Alors, ouvrez votre micro et dites avec nous, mon âme, béni l'Éternel. Béni l'Éternel. Abri, béni l'Éternel. Amen. Amri, béni l'Éternel. Le fait d'être encore vivant, c'est une grâce de la part du Seigneur et le Seigneur aime la louange et lorsque nous sommes reconnaissants, Dieu aime ça la louange, c'est comme sa nourriture, lorsque nous sommes reconnaissants, alors nous voulons dire à Dieu merci, merci, merci pour l'année 2021. Et je dis aussi merci, merci encore pastorale et merci à tous les chefs de département pour leur collaboration cette année 2021 qui n'a pas été facile pour nous, nous devons travailler toujours sur Zoom, mais le Seigneur a été fidèle envers nous et il y a eu aussi des baptêmes qui ont eu lieu à travers l'évangélisation que Dieu nous a permis de faire, nous voulons dire à Dieu merci. Et en même temps, je ne pourrais pas passer indifférent avec tous nos amis visiteurs qui sont sur la ligne, il y en a que j'ai rencontré quand j'ai au magasin au Béchasseur Lessence ou bien des amis qui m'appellent, j'ai une personne qui veut avoir des études, alors ce matin il y a plusieurs qui sont sur la ligne, alors nous voulons dire bienvenue à tous nos amis visiteurs qui sont là, bienvenue dans la maison du Seigneur. Et déjà même si on ne peut pas se voir, mais on sait que le Seigneur il vous voit et l'Église déjà vous a adopté, alors dès que vous voulez venir prier, venez sur la ligne de Bethany. Alors je veux juste rétérer que la semaine de prière se poursuit demain matin à 7h30 et demain soir, je veux dire à 7h30. Invitez tous vos amis à venir dans la présence du Seigneur, nous allons avoir louanges, témoignages et nous allons prier ensemble et nous savons que nous sommes en cette fin d'année, nous devons nous remettre entre les mains de Dieu afin que nous puissions passer à travers parce que notre Dieu quand il commence, il termine toujours. Alors nous allons maintenant commencer avec la prédication juste avant de prier, alors je voudrais vous introduire dans cette semaine de prière. On qualifie souvent les récents développements mondiaux de sans précédent, jamais auparavant des événements aussi bouleversants, nous non convergés dans un laps de temps, au cours de temps, affectant presque tous les aspects de la vie de façon aussi rapide, aussi spectaculaire. C'est ce qu'on vit en ce moment, on presse fortement que quelque chose de stupéfiant est sur le point de se produire et on sait qu'est-ce qui s'en vient pour nous en tant que chrétiens, c'est le retour de Jésus, mais les prédictions sur l'avenir sont vagues et incertaines. Pour les Adventistes, le temps est venu, si jamais, s'il y en a un, de proclamer le message des trois anges, pour signer dans l'Apocalypse 14, versets 6 à 12. Avec une audace insufflée par le Saint-Esprit, aucune œuvre n'est d'une importance aussi capitale. Nous est-il dit que de proclamer ce dernier avertissement pour un temps qui périt. Au cours de cette semaine de prière de 2021, nous approfondirons ce message de la plus haute importance, lequel ont Jésus et sa justice au cœur de leurs préoccupations. Alors que ce dernier cherche à nous faire comprendre la nécessité d'unir nos vies pleinement et totalement à lui. L'Église Adventiste est un mouvement prophétique, suscité par Dieu à un moment précis de l'histoire de la terre. Pour proclamer un message spécifique, le message des trois anges de l'Apocalypse, qui ne pourrait être donné qu'à ce moment-là. L'heure est venue d'étudier ce message, de prier, chères frères et sœurs, avec un cœur ouvert aux directives de Dieu, et de nous remettre entièrement entre les mains de Dieu en disant « J'irai proclamer le message des trois anges ». Puisse le Seigneur nous bénir de façon particulière afin que nous puissions passer du temps avec lui pendant cette semaine de prière mondiale. Alors cette semaine, nous allons découvrir, redécouvrir encore le message des trois ans. Et c'est à travers ce message qui fait que vous et moi, que nous sommes encore sur cette ligne de prière. Alors le message des trois ans, dont le thème que nous allons étudier ce matin, qui a été écrit par Ted Wilson, et qui sera, que nous serons inspirés par le Saint-Esprit, parce qu'on ne va pas dire, on va dire, on va prendre ces idées, on va les mettre en pratique et par le biais du Saint-Esprit qui va nous aider à les appliquer. Le titre que nous allons voir ce matin est « Ce midi, Dieu nous appelle à aller ». Alors juste avant de commencer, nous allons lire notre texte de méditation qui se trouve dans Daniel chapitre 2, verset 9. Daniel chapitre 2, verset 9. Un instant, j'ai ma Bible, mais… Ok, si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capables de m'en donner l'interprétation. Alors nous allons méditer là-dessus plus avant. Nous allons demander au Saint-Esprit de descendre sur nous afin de nous éclairer et que nous puissions comprendre cette parole. Adorable Père, nous bénissons ton Seigneur, Église de Bethany, accompagnée de tous nos amis visiteurs. Nous venons vers toi ce midi pour t'acclamer, pour t'adorer, pour te donner gloire pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras pour nous. Tu es notre Dieu, notre Père, notre rocher, notre abrissure. Au Père, tandis que nos oreilles sont pendues pour pouvoir écouter ta parole. Nous voulons nous déplacer. Nous voulons, Seigneur, te donner la chair, cette place, afin que tu puisses parler à tes enfants parce que nous sommes indignes de le faire. Alors, Seigneur, nous voulons que tu nous pénètre par ton Saint-Esprit et que ta parole puisse nous pénétrer, puisse nous faire du bien et que nous puissions prendre la ferme décision de prêcher ta parole à qui veut l'entendre parce que nous savons que tu reviens très bientôt. Enlève tout interdit dans notre vie qui empêcherait que cette parole puisse prendre place. Enlève tout interdit sur cette ligne afin que ta parole puisse prendre place et que, Seigneur, tu puisses nous remplir de ton amour, de ta paix, de ta grâce par-dessus tout. Pardonne-nous. En Jésus, nous t'avons prié qu'il vit et qu'il demeure au siècle des siècles. Amen. À chaque époque, Dieu a confié à son peuple une mission particulière. Si les détails de cette mission peuvent varier, en revanche, le but ultime reste le même. Amener des gens à établir ou amener les gens à avoir une relation salvatrice avec Dieu qui se prolongera jusque dans l'éternité. Il y a plus de 2500 ans, Dieu a appelé un jeune homme à une mission importante qui a duré non seulement toute sa vie, mais qui a aussi traversé les siècles jusqu'à notre temps et au-delà. « Se tenant secret dans la cour des rois, Daniel brillait telle une lumière alors qu'il était au service des plus hauts dirigeants, tout en se tenant en présence du roi, des rois, qui relève les secrets et fait connaître ce qui arrivera dans les derniers temps. » Parfois, Dieu vous place dans un endroit, ce n'est pas pour l'oublier, mais c'est pour pouvoir faire éclater sa gloire. À travers vous, ces personnes-là doivent connaître qui est ce Dieu qui vous fait briller parmi les ténèbres. Mais si, par exemple, Dieu fait choix de vous et que vous continuez à vous ne partager pas la parole, alors ce n'est pas bien. Parce qu'on va voir que Daniel, malgré son jeune âge, ce qu'il a fait, il a continué à briller même s'il avait une bonne position. Alors, je m'excuse mon écoule. Ok, je suis correct. Dans l'Apocalypse chapitre 10, ces prophéties en particulier, celles qui concernent les derniers jours, sont identifiées comme étant un petit livre scellé jusqu'au temps de la fin. Il est dit à Jean, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Apocalypse chapitre 10, versets 8 et 9. Dans ce même chapitre, Jean représente le peuple de Dieu qui, en 1844, a vécu la grande déception. Donc, le petit livre ouvert, c'est le livre de Daniel qui contient la prophétie de 2300 jours à années concernant la purification du sanctuaire et le jugement investigatif à venir. « Qu'il était doux pour les croyants adventistes de croire que Jésus était sur le point de revenir. Cependant, il ne revient pas tel que prévu. Et ce fut pour les croyants une amère déception. Ils avaient prêché le message du retour de Jésus, mais leur œuvre n'était pas encore terminée. Il y avait un message supplémentaire qui, selon les plans de Dieu, devait être transmis au monde entier. » Alors, quand vous acceptez Dieu dans votre vie, sur le coup, quand vous acceptez Jésus, vous étudiez et vous avez cette flamme, vous avez ce désir d'être dans la présence du Seigneur. Et vous vous faites baptiser. Et dès que vous acceptez le baptême maintenant, que vous voulez prendre l'engagement de continuer, là, vous commencez à avoir des épreuves, des difficultés qui vous empêchent. Ça veut dire que cette parole que vous acceptez commence à devenir amère dans votre vie. Et parfois, vous pouvez avoir des persécutions et autres. Mais Dieu nous dit qu'il faut quand même continuer à aller de l'avant. Parce qu'on a vu, on a plusieurs exemples dans la Bible, des gens qui ont décidé de servir Dieu, mais ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des difficultés. On pense à Jérémie. On pense à Esaïe. On pense à d'autres personnes. On pense à Ézéchiel. Mais par contre, ils ont quand même continué jusqu'au bout parce qu'ils savaient qui Dieu est et ce que Dieu était en mesure de faire. Ce message, le message que nous allons étudier ce midi sera divisé en trois parties et décrit dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi et lire ensemble avec moi dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Mais vous allez laisser votre micro fermé tandis que moi, je vais lire pour vous les versets. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Il a dit « Ensuite, je vis un autre ange volant aux éphiles » parce que j'ai une autre version de la Bible. « Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toutes nations, toutes tribus, toutes langues et tout peuple. Il criait d'une voix forte. Régnez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange le suivit disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grotte. Celle-ci a fait boire toutes les nations le vin de sa furieuse prostitution. » Un troisième ange le suivit proclamant d'une voix forte. « Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine et il souffrira des tourments dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment s'élève à perpétuité. « Qui adore la bête et son image, qui accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. » Alors, le message des trois anges est vraiment très clair. Il s'agit que selon l'esprit de prophétie, le message du premier et le message du second ange a été donné par les premiers croyants adventistes. Le message du troisième ange s'ajoute aux deux premiers et sera donné juste avant le retour de Jésus. La combinaison de ces trois messages constituera l'appel final de Dieu à ce monde. Toujours selon l'esprit de prophétie, notre mission en tant qu'Église du reste de Dieu est très claire. En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des portes-lumières. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éblouissante. Leur tâche est d'une importance capitale, la proclamation des messages du premier, du second et du troisième ange. « Aucune œuvre ne peut lui être comparée, rien ne doit en détourner notre attention. Il faut avertir le monde et le peuple de Dieu doit être fidèle au mandat qu'il a reçu. Vous, en tant qu'Église de Bethany, vous avez un mandat. Vous avez un mandat de partager la parole de Dieu. Parce qu'une personne, vous avez parlé de Dieu, c'est pour cela que vous êtes là. En ce moment, nous sommes dans un temps de pandémie, tandis que tous les gens sont instables dans leurs émotions. Beaucoup de gens ont peur. Ils ont la crainte pour leur vie. Ils ne savent pas s'ils attrapent la COVID, est-ce qu'ils vont passer à travers. Beaucoup de consternation et les gens ont peur. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons être là pour encourager les gens à rester fermes, à s'attacher, à s'accrocher à Dieu. En ce moment, les gens sont en train de fêter la Noël. Le 25 décembre, on dit que c'est la fête de Jésus, c'est la naissance. J'aimerais vous dire que présentement, c'est une fête païenne, c'est une fête commerciale. Alors, en tant que leader, en tant que disciple de Dieu, nous devons être en mesure pour éclairer les gens pour ne pas fêter la Noël. Mais ce que nous devons fêter en ce moment, c'est la bonne nouvelle. Parce que l'ange a été voir Marie pour lui dire que tu seras enceinte, c'est toi qui vas faire la conception, c'est toi qui sera la mère, qui a été choisie pour être la mère de Jésus. Alors, nous pouvons fêter cette fête, c'est la fête des lumières, la fête de la bonne nouvelle que Jésus sera né et il sera le Messie qui va nous délivrer du péché. Alors, ça, sur cet aspect-là, oui, on peut le faire, mais au niveau de la naissance, Jésus n'est pas né en décembre. Jésus a été né probablement en automne, c'est ce qu'on dit, la date de la naissance de Jésus. Alors, nous devons aller de l'avant, chers frères et sœurs, avec l'amour chrétien et l'authenticité biblique, tout comme ceux qui, par le passé, ont accompli la mission que Dieu leur a donnée. Puisque Dieu nous a confié la tâche de proclamer ce message au monde, combien il importe que nous les comprenions et saisissons l'urgence de les partager. Présentement, c'est très urgent de partager la parole de Dieu parce qu'on voit ce qui se passe. On ne peut plus aller à l'église, on ne peut plus aller dans des restaurants, on ne peut plus voyager. Alors, profitons de cette occasion pour être une source d'espoir pour nos voisins, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos collègues de travail, pour toutes les personnes que nous rencontrons que Dieu met sur notre chemin. Nous savons que ce n'est pas facile, nous avons peur, il faut parler à distance, il faut respecter la consigne, c'est correct, mais prenez le temps de trouver un petit mot d'encouragement. Utilisez la technologie, utilisez Facebook, utilisez WhatsApp, utilisez un texte message, je défendre tout ce que Dieu vous a donné. Vous avez quand même quelque chose dans votre main pour pouvoir vraiment partager la parole de Dieu. Alors, nous allons découvrir c'était quoi le message du premier ange. Le message du premier ange proclame l'évangile éternel, le salut par la justice et la grâce de Christ, son pouvoir de justification et de sanctification. L'ange annonce que l'heure du jugement est venue et appelle les gens à revenir au véritable culte de Dieu en le reconnaissant comme le créateur. L'annonce que nous vivons à l'heure du jugement est fondée sur l'accomplissement de la prophétie de Daniel chapitre 8, verset 14. Après 2300 soirs et matins ou jours prophétiques, lequel équivalent à des années, le sanctuaire sera purifié. Ainsi, depuis le 22 octobre 1844, nous vivons dans la période de temps connue sous le nom de jugement investigatif, la purification du sanctuaire céleste. Les résultats de ce jugement investigatif détermineront lesquels sont ceux qui monteront ciel au retour de Jésus. L'appel à adorer Dieu en tant que créateur impose automatiquement la responsabilité d'observer le jour qui honore son âge créateur. Il nous a dit la question du jour de repos. Le point de la vérité particulière contestée sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cet épreuve final, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais il y a plus qu'à adorer Dieu en tant que créateur. Il faut aussi être prêt à rejeter les fausses théories sur l'origine de la vie. On ne peut pas croire à l'évolution tout en affirmant que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. C'est impossible d'avoir de croyances. On ne peut pas servir Dieu. Et Maman nous dit, Matthieu 6, verset 24, les deux concepts sont incompatibles. Entre autres, l'évolution fait partie du spiritisme. Puisque le spiritisme enseigne que l'homme est un être progressif, que ça décimait de se rapprocher éternellement de la divinité. Le message, deuxièmement, le message du second ange nous dit, lequel annonce la chute de Babylone a été présentée pour la première fois au cours de l'été 1844. Parce que dans la prophétie, cette annonce suit la prédication du jugement et parce que les églises auxquelles ce message s'applique étaient autrefois pures, Babylone fait ici référence aux églises qui ont rejeté l'avertissement du jugement. Le message, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande est répétée dans l'Apocalypse 18, verset 1 à 4. Le peuple de Dieu qui se trouve encore dans Babylone est appelé à en sortir afin de ne pas participer à ses péchés et d'échapper aux fléreaux qui seront déversés sur elle. Par conséquent, Babylone est constituée des églises qui enseignent de nombreuses erreurs théologiques transmises par l'église du Moyen-Âge. Bien que la chute de Babylone ait commencé au cours de l'été 1844, qu'il s'agit d'un processus graduel qui ne s'achèvera que lorsque les églises rejetteront le message des trois anges d'Apocalypse 14 et accepteront les puissances, illusions ainsi que les prodiges mensongers de Satan. Chers fois et fois, nous vivons déjà dans ce temps. Il y a des églises qui ne prêchent pas le message des trois anges. Il y a des églises qui choisissent, ou bien des personnes qui choisissent leur journée d'adoration. Et nous savons que le message dans la Bible, la parole de Dieu est très claire aux journées de la journée d'adoration. Et à travers la création même, on a vu que Dieu a travaillé pendant six jours et le septième jour, il s'est reposé de tout son œuvre, de toutes ses œuvres qu'il avait créées. Alors nous voyons que ça va être une question de journée d'adoration. Alors ces églises apostates s'uniront pleinement au monde à cet temps incroyant que le monde accepte et croit. Et l'année passée, on l'a vécu. À un moment donné, je ne sais pas si c'est le pape ou tous les dirigeants, ils se sont mis ensemble et nous avons comme preuve M. Legault. Alors ils ont dit que les services essentiels seront ouverts, mais à partir de dimanche, ils vont donner une journée de break aux gens, soit qu'ils terminent tôt ou bien tous les magasins, tout va être fermé le dimanche afin que les gens puissent se reposer. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Alors on voit que l'ordre mondial est en train de s'installer. L'État maintenant rentre dans l'église. On voit que l'État n'a pas le droit, selon la charte canadienne, l'État n'a pas le droit de s'intergir, de rentrer dans les affaires de l'église et c'est ce qu'on vit présentement. Alors nous devons penser pour dire qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça. C'est que Jésus-Christ est à la porte et nous devons faire le bon choix pour rester au pied du maître. Pour que le peuple de Dieu se trouvant encore dans Babylone comprenne l'urgence d'en sortir, il doit d'abord comprendre les péchés et les erreurs de Babylone. Lorsque les proclamateurs exposeront Babylone pour ce qu'elle est, leur proclamation déclenchera une étance scolaire et une opposition féroce en dépit d'une telle opposition. Allons de l'avant avec l'amour chrétien et l'authenticité biblique, tout comme ceux qui par le passé ont accompli la mission que Dieu leur a conflée. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, vous n'avez pas besoin d'être théologien, vous n'avez pas besoin d'être professeur, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les qualifications pour pouvoir parler à quelqu'un de Jésus. L'authenticité, votre relation, comment vous avez rencontré ce Dieu, qu'est-ce que ce Dieu a fait dans votre vie. Vous devez être un élément de témoignage, raconter ce que Dieu a fait pour vous et dire si Dieu l'a fait pour moi, Dieu peut le faire pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous donner au Seigneur? Le troisième message, le message du troisième ange, Apocalypse 14, 9 à 11, contient un avertissement clair. N'adorez pas la bête ni son image et ne recevez pas sa main. Ce message se base sur la prophétie d'Apocalypse 13. Je vous donne cela, passez du temps pour lire. Pour lire votre Bible, vous allez découvrir tout. La bête représente l'église apostate. L'image de cette bête est créée par le deuxième animal, lequel représente tous les États-Unis. Notez bien l'explication d'Hélène White. Il dit que si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Savez-vous que dans la Chambre, à la Chambre blanche, ils ont tous les livres de l'Hélène J. White et la loi a été déjà votée pour que la journée d'adoration soit le dimanche et non le samedi. Alors présentement, vous êtes en train de respirer un peu, profiter de ce temps, même si nous sommes dans un temps de pandémie, pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus rien utiliser, pas de Zoom, on ne pourra pas aller à l'église et ça commence déjà. Alors nous devons déjà être en mesure de prêcher la parole. Parce qu'il y a des pays, on ne veut même pas, l'église adventiste ne peut pas être là, on ne peut même pas prêcher. Dans les pays où il y a beaucoup de musulmans, alors les gens, ce qu'ils font, ils font comme un petit social, mais à travers le social, ils essaient de prier ensemble, de partager la parole. Alors je sais que Dieu va nous donner des moyens, mais maintenant, pendant qu'on a un petit temps de liberté, profitons de ce temps pour partager la parole de Dieu. Alors pendant plus de 200 ans, les États-Unis ont été le phare de la liberté religieuse. Ils se battaient pour notre liberté. Cependant, selon la prophétie biblique, le temps viendra où la liberté religieuse sera violée, où un mouvement contrôlera le gouvernement à tel point que les lois seront adoptées pour répondre aux souhaits des églises apostates. À quoi aboutira donc la formation de cette image? À l'intolérance envers quiconque n'est pas en accord avec ce que cette relation entre l'église et les haines et l'État l'exige. La marque de la bête, l'observation d'un faux jour de culte, est une institution qui expose clairement l'autorité de la bête. Une église se vante audacieusement d'avoir transféré le sabbat du septième jour au dimanche. D'autres églises aient dit qu'elles célèbrent le dimanche en souvenir de la résurrection du Christ. Mais aucune de ces affirmations n'est biblique. Bouillant de colère parce qu'incapable de refuter les preuves scripturaires du caractère sacré du samedi. Les dirigeants religieux apostates persécuteront et emprisonneront les fidèles observateurs du sabbat. Alors, s'il y a une personne de l'Assemblée qui pourrait me dire que dans la vie, que le sabbat, la jumelle d'adoration qui est le samedi, le sabbat a été transféré en dimanche, alors on est prêt à vous donner 100 000 dollars. S'il y a une personne qui peut le faire, alors vous pouvez m'appeler. Avec la fédération, vous allez recevoir 100 000 dollars. Mais si vous n'êtes pas capables de le faire, alors c'est le temps maintenant d'accepter Dieu dans votre vie et d'adorer le jour de repos que Dieu nous a donné, qui est le sabbat de l'Éternel des armées. Au milieu de ces effets, la proclamation du message du troisième ange aura un effet puissant, car les gens verront la prophétie s'accomplir exactement comme les dépositaires des commandements. L'on dit alors que le conflit entre la vérité et l'erreur s'intensifiera, une puge aura lieu dans l'Église de Dieu. À l'approche de la tempête, une classe importante qui a professé sa foi dans le message du troisième ange, mais qui n'a pas été sanctifiée par l'obéissance à la vérité, abandonne sa position et rejoint les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en partageant son esprit, ils en sont venus à voir les choses presque sous le même angle. Et lorsque l'épreuve se présente, ils sont prêts à choisir le côté facile et populaire. Ils deviennent les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Ceux qui se cramponnent à leur sauveur et refusent d'abandonner la vérité contenue dans le message des trois anges, comprennent qu'ils doivent par la puissance de Dieu pour suivre la mission que celui-ci leur a confiée et lui laisser le soin des résultats. Leurs visages seront illuminés d'une sainte consécration. Ils iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera proclamé l'avertissement. La vérité apparaîtra dans toute sa clarté et les âmes honnêtes briseront les chaînes de les asservicaires. En dépit des puissances liguées contre la vérité, nombreux seront ceux qui décideront à suivre le Seigneur. Amen. Frères et chers, ce que nous voyons aujourd'hui est un appel au réveil, un appel qui nous incite à sonder la parole de Dieu et à nous préparer à ce qui va bientôt se produire. Ce n'est qu'en nous appuyant complètement sur Jésus-Christ et sur la puissance du Saint-Esprit que nous pourrons accomplir toutes choses. Dieu nous prépare au déversement de l'appui de l'arrière-saison. Dieu nous prépare, Église de Bethany, au déversement de l'appui de l'arrière-saison. Et nous aurons capables de proclamer d'une voix forte le message d'édition des trois anges. Aujourd'hui, je vous invite à répondre à l'appel de Dieu en disant, « Oui, Seigneur, par ta force et par ta puissance, j'irai proclamer le message des trois anges. Où que tu m'envoies, je suis disposée à y aller. » Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à aller malgré tout, malgré la difficulté que nous allons rencontrer sur votre chemin? Est-ce que vous êtes prêts à dire avec moi, « J'irai, j'irai, Seigneur, j'irai en dépit des difficultés, j'irai quand même proclamer le message que tu m'as confié, malgré que j'ai des problèmes familiales, malgré que ma famille est en train de s'éteindre, malgré que je suis atteinte d'une maladie incurable, j'irai, malgré que j'ai peur dans ce monde, j'ai la crée pour moi-même, mais j'irai quand même parce que tu as dit que tu seras avec moi. Malgré que mon employeur me poursuit, il veut que je travaille le samedi, mais je veux rester, je veux prendre position pour toi, j'irai quand même prêcher ta parole. Malgré que mes enfants ne vont pas trop bien, j'aimerais vraiment que mes enfants s'accrochent à toi, malgré tout cela, mais je veux quand même, je vais y aller pour toi, Seigneur, parce que tu as dit que tu vas prendre soin de ma famille. Seigneur, malgré qu'à l'école, on m'oblige à avoir des cours pendant le sabbat, moi je dis non parce que Seigneur, je veux t'obéir, j'irai et je prendrai position pour toi. Alors la question de réflexion que nous avons ce midi, pourquoi est-il important de lire le message des trois anges dans le contexte plus large de la prophétie? Cela nous permet de mieux comprendre la vision prophétique et de s'engager dans cette vision, dans cette mission que Dieu nous a donnée. Et cette vision, on le voit clairement dans Matthieu 28, verset 19 à 20, juste avant l'ascension de Jésus, il a dit aux disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle belle promesse! Que direz-vous à ceux qui, après avoir lu ce qui précèdent, vous disent qu'ils ont peur de penser à la fin des temps et aux événements finaux? Alors vous leur direz dans cet message d'espoir que Dieu nous donne pour partager à l'humanité. Mais il a dit qu'il est avec nous dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que ça va bien, Jésus est avec nous. Que ça va mal, Jésus est avec nous. Nous ne devons pas avoir peur de pouvoir vraiment partager son message d'amour. Troisièmement, comment forméliorez-vous l'essence du message des trois anges si vous devriez le partager avec un ami qui n'en a jamais entendu parler de Jésus? Ah, ce que vous devriez dire à vos amis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce monde que tu vois présentement passera, mais un jour nous aurons un monde meilleur. Le crois-tu? Oui, Jésus a préparé quelque chose de bien pour toi et c'est pour bientôt. Veux-tu être là? Voici ce que tu dois faire. Donne-lui ton cœur. Je vais t'aider à le rencontrer personnellement en étudiant la parole de Dieu dans la Bible et tu seras heureux de le rencontrer. Alors, c'est des choses simples, chers frères et sœurs, que nous pouvons dire. Partagez votre témoignage, comment vous avez rencontré Dieu et dire aux gens qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie. Soyez vous-mêmes, priez et le Saint-Esprit vous dira quoi dire et quoi faire pour pouvoir partager ce message d'amour que Dieu nous a confié. Chers frères et sœurs, vous avez entendu la voix du Seigneur présentement. Est-ce que vous voulez prendre l'engagement? Vous voulez prendre l'engagement de dire, de parler autour de vous, de parler à un collègue, de parler à un membre de votre famille, de parler à un ami, de parler à votre employeur, de trouver toutes les occasions, toutes les occasions possibles, favorables, non favorables, pour pouvoir dire, gérer, pouvoir partager la parole de Dieu. Vous voyez comment je suis? C'est à cause de la parole. C'est la parole de Dieu qui me remplit. En dépit, je peux passer des moments difficiles, mais Dieu est là. Il est avec moi et ce même Dieu qui est avec moi, il est aussi avec vous. Chaque personne ici a un témoignage. Chaque personne ici a vécu une expérience avec le Seigneur. Ne gardons plus la parole de Dieu prisonnière. C'est le temps de se tourner vers son voisin. C'est le temps de se tourner vers son frère ou vers sa sœur, de dire, mon frère, ma sœur, soyons prêts. Jésus a quelque chose de meilleur pour nous parce que dans ce monde, rien ne va plus. Nous allons vers la fin, mais nous avons de l'espoir qu'un jour, tout ira bien par la grâce de Dieu. Ne laissez pas les tempêtes de votre vie vous empêcher de témoigner pour Dieu parce que Dieu, il a en charge vos soucis et c'est ce qui ne va pas. Alors, ce que nous allons faire, nous le remettons tous nos soucis et nous allons de l'avant pour partager son message à qui il veut l'entendre. Est-ce qu'il y a une personne sur la ligne qui voudrait dire, Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfaite, mais en dépit de la difficulté que je peux rencontrer dans ma vie, je sais qui tu es. J'irai et je parlerai de ta bonté, de tes bienfaits à ceux qui n'ont pas ta connaissance. Alors, Seigneur, je veux être scellé par toi ce midi afin que je sois un exemple dans ma communauté. Est-ce qu'il y a des gens sur cette ligne qui voudront le faire tandis que nous allons prier? Alors, vous pouvez ouvrir votre micro et dire Amen. Alors, comme ça. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Parce que, chers voisins et sœurs, il n'y a pas beaucoup de temps. Le temps est vraiment court. Est-ce qu'il y a une personne sur la ligne, un visiteur qui est sur la ligne, qui voudrait dire, après avoir entendu ce message, je veux donner ma vie à Jésus? Parce qu'aujourd'hui, ce jour de grâce, la porte de la grâce est encore ouverte pour toi. Dieu veut t'accueillir dans son royaume. Alors, veux-tu donner ton cœur à Jésus ce matin, ce midi? Alors, ouvrez votre micro et dites Amen. Et nous allons prendre vos coordonnées et nous allons prier pour vous afin que Dieu puisse sceller son alliance avec vous et que vous puissiez rentrer dans son plan. Est-ce qu'il y a une personne sur cette ligne qui veut vraiment se tourner au Seigneur? Nous allons prier. Adorable Père, nous bénissons ton Seigneur d'est-ce que tu nous as parlé ce matin. Tu nous as dit de passer du temps avec toi, de lire le message des trois anges afin que, Seigneur, que nous puissions faire partie de cette équipe gagnante qui ira au-delà de tout, au-delà des frontières, pour parler de toi. Ce matin, Seigneur, nous réclamons ton Saint-Esprit. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions briller pour toi. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Ce n'est plus un jeu. Tu reviens très bientôt. Permets que, Seigneur, l'intelligence que tu nous donnes, nous puissions toucher des âmes pour toi. Et s'il y a des gens qui sont sur la ligne, qui résistent, après avoir entendu ta parole, qui résistent de se donner à toi, Père, je prie en ce moment que le Saint-Esprit continue de leur parler, de toucher leur cœur, afin que, Seigneur, ils se donnent à toi et rentrent dans tes plans. Oui, Seigneur, c'est difficile de ce que nous vivons. COVID fait vraiment rage. Et les leaders de ce monde veulent nous anéantir. Mais nous savons que par ta puissance, nous n'avons rien à craindre parce que tu as quelque chose de meilleur pour nous. Père, nous nous remettons entre tes mains. Nous remettons nos familles, nos enfants, nos amis visiteurs, ceux qui sont sur Facebook et ailleurs. Nous les remettons entre tes mains. Permets qu'au Dieu, que nous puissions être prêts. Quand tu viendras dans ta gloire, nous serons là, sur la mer de verre, en train de chanter le chant de Moïse et de l'agneau. Oui, Seigneur, nous avons hâte de te voir, mais sels-nous, afin que nous puissions prêcher ta parole. En Jésus, nous t'avons prié, qui vit, qui demeure au cercle des siècles. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501